Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sang, si t'oublies-moi, j'ai ma tâche et nous donnez les... Critique Info, mesdames, messieurs, merci de continuer à nous suivre. Le gouvernement espère à une appropriation conséquente du programme de développement de 145 territoires par les élus provinciaux pour une meilleure implémentation. Je dois tout de suite vous dire, et je vous montre mon pessimisme, la réalisation à 145 territoires. Pourquoi je vous le dis ? Ce projet aura des problèmes sérieux. Et d'abord, il y a des problèmes sérieux, il y a communication en anglais. Vous communiquez excessivement mal sur la question, il y a 155 territoires. Ce ne sont pas les députés provinciaux ou nationaux qui vous aideront à faire entrer ça dans la tête des gens et à faire comprendre le bien fondé de 155 territoires. Non, Bosomico ça énormément, chacun a son travail. Ce boulot-là revient aux communicateurs, à ceux qui ont l'art de communiquer, aux leaders d'opinion, aux meneurs de troupes, bat-bangonde. Tu peux être député sans être leader d'opinion. Au revoir, il y en a des députés qui en a bon, il y en a bon, et puis après c'est fini, quoi. Mais quand il s'agit de parler, il y a d'autres députés qui sont des leaders d'opinion, qui sont des porteurs, ils ont une voix qui porte, ils ont le sens de la transmission. Mais il y a des gens comme ça, qui sont faits pour ça. Vous avez les médias. Décaissez un montant nécessaire et important pour les médias. Et les médias vont vous accompagner à faire ce boulot-là. Si vous avez des médias, vous allez vous tromper. Vous aurez des médias de restitution, mais pas des médias qui vont convaincre la population à accompagner votre problème. Et le Congo n'a pas qu'un seul problème. Le Congo a plusieurs problèmes, entre autres la compréhension. Dans cette zone, on a des difficultés pour vivre en compréhension. On a vu des villageois détruire de dons. tout de façon unanime comme acteur il y a sous-développement donc vous devez passer par des gens qui communiquent, pas par des personnes étiquettées mais des gens qui peuvent communiquer convenablement étiqueter ça veut dire étiqueter la politique ou la gestion affiliation politique c'est vrai mais comme ils n'ont pas géré on croit un peu en eux et aujourd'hui vous ne pouvez pas nous dire que quand le ministre est chargé vous voyez vous même comment il se bat il est dépassé parfois pour éviter les termes bureaucratiques n'aident pas dans la communication dans la communication les gens ont besoin des termes potables des termes simples des termes imagés et donc moi je ne veux d'abord sur l'aspect qu'à la communication parce que l'aspect il y a fond moi je ne suis pas même un aspect dans combien de temps je ne suis pas dedans parce que là ça va être un débat à un moment donné surréaliste moi je ne suis que dans le côté communication vous communiquez très mal est-ce que vous imaginez que si vous posez la question à n'importe quel média et je le dis parce que je rencontre les médias nous discutons parfois entre nous journalistes et tout et tout et tout on essaie de discuter entre nous producteurs d'émissions et tout nous discutons mais ce qu'ils nous disent c'est grave là c'est même mon frère dans le moment où j'ai le mot chéri qui m'a 145 territoires évanine est au fait il y a mon pas évité déjà quand le média lui-même n'est que là pour vous faire passer le message il ne comprend pas exactement évanine et si matin vous pensez que c'est en faisant des points de presse que les médias comprendront faites bien les choses ce n'est pas en faisant des points de presse que les gens comprennent que les médias comprendront les médias ont besoin d'un autre degré de considération c'est vrai vous les appelez pour faire la campagne là vous les appelez pour accompagner votre voix mais vous ne les appelez pas pour inscrire ça dans leur travail c'est deux approches différentes un média peut t'accompagner sans t'accompagner c'est ce que nous faisons déjà nous accompagnons des gens mais sans les accompagner vraiment il y a un moment il y a un moyen qu'il y a de détruire on détruire sans problème parce que je peux passer ta communication mais je ne t'accompagne pas maintenant vous devez faire une fidélisation avec les médias tous les médias nationaux comme internationaux plus nationaux vous avez compté sur les réseaux sociaux il ne faut pas compter les réseaux sociaux sont importants il faut parler avec comment on appelle ça influenceurs comme on peut le dire dans les réseaux sociaux vous avez Centrale vous avez Les Parrains vous avez Léon mon père avait raison ils sont nombreux pour quelques fois c'est Bélé je ne voudrais pas citer tout le monde ils sont nombreux qui m'ont déjà soutenu moi aussi il y a mon oeil il y a mon ciel c'est Bélé mais vous avez des gens qui ont 15 000 abonnés 20 000 abonnés wow mais c'est dans des canaux importants faites ça en termes de liste on peut payer pour ça ça c'est une consultance que je vous donne gratuitement faites une liste chez vous tout le temps la bateau-bas on a 5 000 abonnés de la banane on a combien des gens qui ont 5 000 abonnés on a combien des gens qui ont 10 000 15 000 20 30 35 40 100 200 000 on a combien on a 200 000 par exemple 2 000 $ le mois mais c'est comme ça que vous faites 5 000 vous leur donnez 200-300 $ le mois et ces gens pour le faire volontiers ils vont se sentir considérés vous leur donnez de la matière il y a des réseaux sociaux vous leur donnez vous communiquez vous communiquez dans la visuelle dans la photo dans la vidéo c'est ce que vous allez faire vous allez relayer les propos vous allez relayer vos propos après vous nous qu'est-ce que vous allez communicateur comment vous avez des gens comme Pasteur Guili comment vous avez quelqu'un comme Pasteur Guili et vous ne lui donnez pas ce je vais dire ça en lingua parce qu'il sait faire ça il sait déjà convaincre il peut parler il sait convaincre vous les appelez parce qu'il y a dans la prochaine 55 territoire il y a dans la place telle 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 qu'est-ce qu'il vous gêne de le faire ils sont nombreux combien de parlementaires debout parlementaires debout il n'y a pas il n'y a pas parlementaires debout il n'y a SID il n'y a I2PS il n'y a MLC tous ces parlementaires debout c'est une cause nationale il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème vous les appelez vous avez plus de 145 territoires il y en a plus de 145 communicateurs un congolais voilà le problème vous avez plus de 145 communicateurs que sur la ville de Kinshasa car la ville il y a plus de 145 vous les appelez non ? 2, 3 il y a un groupe tel et ça sans négliger les libères locaux parce que chaque territoire il y a un leader dans le bazar il y a un bazar dans la province il y a un bazar vous savez il y a un 155 territoires proches il y a un go il y a un go chaque fin du mois il y a un go mais il y a un communiqué il y a un go 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 mais vous avez gagné la chose vous avez dit comment c'est difficile mais comme les gens ne veulent pas faire ça parce que pour la bango soit ils n'ont pas d'idée oui tout ce qui leur préoccupe et là ce n'est pas ça qui va convaincre non vous voyez la les logarithmes puisés dans la conspiration congénitale vers l'orientation séculaire hein papa qu'on a aussi m'attrées séculaires bon ça va c'est un go 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 bien expliquer le travail d'un homme intelligent c'est de simplifier les travails compliqués c'est de simplifier tout ce qui est complexe de le rendre comestible nous avons tous un niveau assez la ligne lunaire dans l'embryon du phosphate hé papa tant que nous nous avons déjà nous nous avons besoin de nous qui nous avons et nous avons allez allez-y doucement calmément faites ça vous il finit aspect communication vous avez Israël Moutoumbo mon frère vous avez Jenny Kaninda Joël KD Jean-Pierre KMB ils sont nombreux mes frères vas-y les noms prenez tous ces gens-là mettez-les dans un même truc et vous décidez vous discutez avec eux ben leader d'opinion il y a Serge K Pongo Serge K Pongo pardon vous les appelez qu'ils soient des bords ou d'un autre bord ce n'est pas ce qui vous intéresse 145 territoires ce n'est pas un projet d'un parti politique c'est un projet du gouvernement donc vous appelez tous ces gens-là peu importe leur bord politique vous leur dites c'est à eux de dire non de vous contacter c'est à eux de dire ça mais vous les alignez t'as le truc et donc boy 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 RTNC il ne faut pas offrir qu'au moins 20% un programme sur la promotion 145 territoires dans la facette c'est un nouveau gnoc mais alors pourquoi c'est difficile les 155 territoires ils ont pataugé ils ne continuent pas la fin parce qu'ils le font c'est une autre discussion mais même quand ils le plait à forme mais ils ne sont pas là ils sont ailleurs et quand on en parle bon ça ce n'est qu'un point de vue sur les 145 territoires Kibali envisage de réintroduire 500 rhinécéros blancs dans le parc de Garamba je voudrais bien voir ça bien vivre ça pour finalement montrer ça à la population Samaloukonde promet la normalisation au sujet de la perturbation de la desserte de vols domestiques ça c'est un vrai problème mais je veux vous dire un truc bon là je l'ai dit vraiment en toute innocence comment ça se passe mais il y a des gens qui ont été dans la pote 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 avion il coûte à combien exactement il y a des chiffres avion il coûte à combien il y a bien avion il y a 6 cas il y a propre il coûte à combien bon si il y a des gens il y a des déplacements à Dubaï il y a des gens qui ont un jeep il y a des gens chaque fois il y a des gens 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 première question deuxième question si oui si vous voyez ou autre que dès 2009 il y a des gens ils sont dans la pote sur plus il y a un passeport j'ai des gens ils sont dans la panique ils sont dans et s'ils sont dans la pote qui n'ont pas l' рассказыв personal ils sont dans la pote il y a des gens est-ce que et ça l'ad tubes est là paris l'auv 오� авion vous avez ук qui est 4 à 7 de on ceux read est-ce que vraiment tout ça est sérieux nous-mêmes on est sérieux est-ce que le pays peut manquer vraiment l'avion, est-ce que vraiment la RDC peut manquer l'avion si on était un peu sérieux nous on n'allait pas avoir un problème d'avion on allait plutôt avoir un problème il y a des mondes, il y a l'avion parce qu'il faut tout non seulement mais qu'il y a des avions c'est nous qui allions en principe fabriquer les avions et les vendre avec le potentiel que nous avons chez nous au pays qui fabrique les avions qui font fabriquer les avions ou qui fait fabriquer les avions ailleurs nous on aurait dû avoir ça chez nous c'est-à-dire avoir une usine et assemblage à l'avion il y a sortes de nos avions en maille avions en maille petits porteurs, grands tout ça on pouvait nous on est sérieux, on est au Zalande on est au Zalande mais non seulement que tout ça on est parce qu'on n'est pas sérieux mais nous allons même plus loin pour dire que nous n'avons pas d'avion dans l'espace national ça c'est un fait le deuxième problème est-ce que nous sommes vraiment obligés d'utiliser les avions pour circuler au Congo ? si nous nous disons qu'il faut réparer kilomètres de route Nabiso la difficulté sera à quel niveau ? mesdames et messieurs est-ce que vous savez quel est le nombre de kilomètres qu'on a dans le Congo ? 60 ans après aujourd'hui 60 ans plus tard on allait déjà dépasser les niveaux 60 ans plus tard on allait déjà dépasser les niveaux on a combien de routes abitimées on a combien de routes asphaltées à 60 ans après on a non seulement on a consolidé les réseaux de routes déjà laissés par le belge on aurait déjà eu un véritable réseau ferroviaire déjà au niveau national on aurait bientôt gagné en termes de lignes maritimes on allait gagner toutes les voies du coup les avions allaient rester que pour le luxe mais citoyens congolais à l'Arabi à la Kinshasa à la Ketim Bandaka parce que toute la voie on a on allait pas avoir ces problèmes on allait avoir la route rail déjà 60 ans après parce que ça ça pouvait même se faire en 18 ans quand vous avez un pays vous gérez un pays pendant 18 ans et bien vous pouvez déjà construire réseaux ferroviaires il y a une pour lui il y a un petit coup il y a un tram il y a un niveau pour l'entrée il y a un pouvoir on a un échangeur il y a un petit coup il y a un nouveau niveau mais on est encore au niveau de la petite route de la petite route Donc, pour que nga Christian, nabi ma Kinshasa, naki ni mbandaka, nazaka naba vwa mi balerifo na zon. So, na zi ma ite, na zi avion. Mais nga yoka et tae avion, yoka et tae ba bateau, nga ki na pna kele. Pou nze la moutou ka ezate. Par contre, soye nan longwa au, na kende matadi, tope mwanda, je n'ai même pas besoin d'avion. Je n'imagine même pas sa. Tout de suite, nabi ki nga zi moutou ka nga, me wanda kou, na zi moutou ka, et bi mwanda ta ketch, nan okoma nga ngotikou na, si na mwanda. Et parfois, je peux faire juste une seule journée, na kou mi nga yi. Voyez, est-ce que vous imaginez le petit souci que nous avons ? Donc, le problème que nous avons, c'est que le problème vient au edogoma grave, parce que les gens n'ont pas un autre moyen sûr d'y arriver. So, na legu nze la, est-ce qu'il n'y aura pas de bandit, est-ce qu'il n'y aura pas de coupeur de route ? Toutes ces questions. Et même encore, barabala, on peut faire mon an. Donc, si aujourd'hui, nous décidons de remettre les réseaux routiers, les réseaux ferroviaires, on n'aura plus, on n'aura plus, on n'aura plus, on n'aura plus d'ailleurs. On n'aura plus. Donc, quand le premier ministre nous parle de ma vol domestique, d'abord, il va me voler belé, je vais m'expliquer, je vais me voler, même alors, dans la vol domestique, on va aller dans l'équateur, parce qu'il faut parler de ce que je maîtrise. Congo Airways, cette entreprise avait des sérieux problèmes, les gens ne me croyaient pas. Aujourd'hui, vous avez cru beaucoup, mais il n'y a pas de problème, mais belé, et belé, parce que bon, il y a des problèmes sérieux, parce que la genèse, il y a des problèmes compliqués, problèmes, il y a un niveau, il y a la conception, on va dire, un problème congénital, ils sont nés avec le problème. Mais je n'entre pas dedans. Il y a des problèmes, il y a des problèmes compliqués, c'est un peu compliqué, quand ils viennent, ils prennent 1h30 parfois, 1h20, or, Congo Airways, tout ce que l'on peut dire, il y a des problèmes, 50 minutes, 55 minutes. Moi, j'ai parlé avec d'autres aviateurs, qui m'ont dit qu'à distance, il y a un bandagana, il y a Kinshasa, en principe, l'avion est bien, il y a propre, il y a, qu'est-ce que je dis, l'avion est bien, et beaucoup, ça va être 5 minutes, 40 minutes. Mais avec Congo Airways, on faisait 55 minutes, et c'était bien, ne vous en faites pas moi, en tout cas, ça ne me gênait pas, 55 minutes, il n'y a pas de problème. Et l'avion, surtout Congo Airways, il y a dernièrement, il a qui est bien. Ce qui est normal, il n'y a pas beaucoup de soucis. Mais quand je vois des avions, dans le pays de l'Ouganda, il y a des avions, il y a des jets, c'est terrible cet avion-là, il est fabuleux. Je suis allé plus de deux fois, dans le cas de Cinego, mais wow, quel confort. C'est un tout petit appareil, mais quel confort, quelle rapidité. C'était parfait, c'était bien. Ça nous manque quoi pour avoir ça ? C'est la question qu'on se pose. Ils ont manqué plus de lignes, exactement. Ils ont manqué plus de la politique, mon gars, ma longa. Mettre des bonnes personnes aux bons endroits, pour qu'ils comprennent. Parce que quand vous avez un Congo Airways que vous voulez tuer, parce que vous voulez faire une autre entreprise, moi, je me pose des questions. Ce que l'on dit, c'est un autre chose, il n'y a pas assez retrouvé d'un pourcentage, mais encore, parce qu'il y a des choses, des choses à dormir debout. Mais espérons que cette normalisation, va se passer convenablement. Pour aller à l'équateur, par exemple, c'est très compliqué maintenant. Donc, tu ne peux plus aller en urgence, quels que soient les cas. Alors, imaginons les cas des malades. Imaginons les cas des urgences. Ils ont besoin de venir se faire soigner à Kinshasa. Ils vont mourir là-bas parce qu'après, il n'y a pas de vol. Il n'y a pas de vol. Déjà, quand les choses sont bonnes, quand les choses sont dans des conditions à bien, il n'y a que deux fois le vol. C'est généralement mercredi et samedi. Je ne sais pas que c'est le ramalonga. Mercredi et samedi. Mais si que dites-moi. Ah, et bébé, c'est compliqué. C'est vrai qu'il y a un problème de demande aussi, de pauvreté, pouvoir d'achat, tout ça, ils ont des problèmes. Qualité paix à aéroport, ils n'ont pas des problèmes. Donc, vous voyez que le problème, à un moment donné, il est parfois global, mais aussi, on peut le disséquer, comme le dit Karl Marx, disséquant le problème pour mieux le comprendre. et Rosala très bien. Le Sénat s'apprête à traiter en toute urgence les réformes qui seront proposées par l'Assemblée nationale. Le PPRD menace de boycotter les élections, dépolitisation de la CENI. Mesdames et messieurs, je peux vous garantir, ne tombez même pas dans ces chantage. Le PPRD va aller aux élections, il ne pourra pas, il ne pourra pas, il ne pourra pas, il ne pourra pas. Si vous avez des doutes, vous allez voir, rien ne va changer au niveau de la CENI, mais le PPRD ira aux élections. Il ne faut pas suivre ces chantage-là. Daniel Asselo lance les travaux de signalisation horizontale et lumineuse circulation routière à Kinshasa. Messieurs le ministre, Messieurs le ministre, Messieurs le ministre, son excellence, pourquoi nous n'accordons pas de priorité à ce qui est véritablement prioritaire ? Pourquoi ? Qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu ? C'est pas possible ? C'est pas possible ? Donc, priorité, c'est la signalisation horizontale, la signalisation lumineuse, c'est ce qui est vraiment important. Mais, Messieurs le ministre, avec tout le respect que je vous dois, ne voyez-vous pas que le contrôle est plus important que ce que vous voulez faire maintenant ? En fait, les gens ont besoin de l'ordre dans la circulation. Les gens n'ont pas besoin des artifices d'abord. Les artifices viendront. le problème, c'est que tous les gens ont besoin d'un ordre. Vous savez, c'est un séparateur, vous savez, il y a un problème qui a réglé le problème. Mais les séparateurs ont un problème. Il y a des pays où il n'y a pas de séparateurs, mais les gens ne rentrent pas comme ils veulent. Ici, le problème, c'est d'abord... Waouh ! Waouh ! Monsieur le ministre, prenez soin, s'il vous plaît, des roulages. Vous devez savoir qui vous envoyez en route et qui vous ne pouvez pas envoyer en route. Le banditisme qui s'est fait par nos roulages, c'est un banditisme qui ne reflète pas un état de droit. Dans aucun pays du monde, le roulage de tambourana n'a pas de sou. Non, vous les exposez dans le mépris public, vous les exposez dans les infractions et les bêlés. Les roulages de tambourana ne sont pas de sou, ils ne sont pas de sou. Comment un policier en roulage n'a pas de sou. Ce n'est pas pico la plaque. C'est écrit où ? Dans le code. C'est écrit où ? Mais ils sont en train de faire ce qu'on appelle la destruction méchante. Tous les jours. Ils sont en train de faire des voies de fait. de commettre des infractions. Il y a ma voie de fait. Un roulage de coller pour coller civile. Il a collé une ligne, il a filmé dans d'autres dans d'autres dans d'autres dans d'autres. Non. Mais ça, vous voyez ça tous les jours dans la vie, tous les jours, tous les jours. Depuis quand un roulage peut confisquer la moto. C'est dans quel pays que vous avez vu ça ? Il confisque la moto. Ce n'est pas à lui de confisquer la moto. Lui, son travail, c'est de vous faire, de vous verbaliser. Mais point bas ! Ce n'est pas lui qui procède à la saisine. Il envoie l'information, l'information arrive et on envoie les policiers. Ce n'est pas à lui de le faire. Il est l'agent de régulation. Il est l'agent qui régule. Il est le régulateur si vous voulez de la circulation. Ce n'est pas lui qui arrête les motos. Ce n'est pas lui qui arrête les clés des véhicules à côté à Botolim ou à Tokenango. Mais qu'est-ce qu'ils font là ? Est-ce que l'urgence c'est vraiment des signaux ? C'est des choses qui peuvent venir après. Mais d'abord l'ordre dans la circulation. Prenez un moyen. Moi, je l'avais dit et je continue à le dire. Créer une brigade au sein de la police routière. Une brigade qui sera spécialisée pour la tâche. ça veut dire que chaque carrefour vous avez cette brigade-là. Cette brigade-là elle est motorisée. Elle a tout le moins de contraintes. Cette brigade-là vous avez observé. Au violet code de la route la télé-missio m'habitue monsieur chapembe. Ce que chapembe n'était m'habitue banque. J'ai entendu bon, bref, ça je n'en rentrerai pas. M'habitue de la télé-missio refus d'obtempérer. À la télé-missio tu commets une infraction qu'on appelle refus d'obtempérer. Mais mon frère, c'est une infraction salée. À la télé-missio au boi au kimi parce qu'il a droit dans le kima il n'y a pas de problème. Mais en fouillant tu as commis une infraction qu'on appelle refus d'obtempérer. Quand on mettra la main sur toi on mettra ça sur toi. C'est comme ça qu'il faut éduquer la population. Le policier a télé-missio au kimi c'est bien. C'est bien de fuir. C'est de ton droit. Le plus légitime d'ailleurs. Mais en cherchant cet avantage-là tu as commis une infraction qu'on appelle refus d'obtempérer. Et quand le policier te demande de mettre à côté que tu mets malgré tout au tchem ou pandi et il te demande de baisser les vitres tu refuses de baisser les vitres lui l'écrit refus d'obtempérer. Monsieur montrez les papiers vous refusez de montrer les papiers refus d'obtempérer. Jusqu'à ce qu'il va collectionner monios. Tout ce qu'il a à faire c'est de prendre ta plaque. Pas ta clé de contact. Non. Ta plaque. La clé de contact est connu. Oui, on peut prendre pour ta sécurité à toi mais après il y a une infraction conduite en état d'ivresse. C'est simple, non? Mais tout ça on n'a pas ça on a à la limite le vagabondage en route. Ça va pas. Ça va pas. Donc ce sont les tards qu'il faut d'abord là-bas. Mais vous savez qu'il y a des jeux de boulevard qui sont deux jours à l'île lumineuse des salaires. Je vous dis non, non c'est terrible ce pays si on t'explique tu comprends on t'a mal expliqué il faut qu'on recommence à t'expliquer les urgences sont Jean-Michel Samaloukoun des actions du terrain pour auréoler le mandat des Fachi mesdames et messieurs ça s'arrête pour aujourd'hui on va se rater là j'aurai le même plaisir de vous retrouver demain portez-vous bien qu'elle a peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse la RDC Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501